Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable, pour une vidéo magnifique, on est avec Pedro pour commenter un peu ça, pour parler un peu de ça, parce que je voulais inviter quelqu'un et j'ai invité Pedro qui joue avec nous depuis pas mal de temps, comment vas-tu Pedro ? Alors aujourd'hui on va parler de GTA 6 et du coup je voulais l'avis d'un avis extérieur hors de la team pour, bah du coup tu me dises un peu ce que t'en penses de cette annonce, est-ce que selon toi, et bien ça va être vraiment annoncé ou non, est-ce que oui tu vois une annonce de GTA 6, on va parler de deux trucs, déjà le premier truc dont on va parler c'est, il y a eu beaucoup de rumeurs, vous avez été nombreux à m'identifier là-dessus, à m'envoyer ça sur Instagram et tout, beaucoup de gens m'ont dit qu'apparemment le jeu allait sortir le 26 octobre, donc on va parler de ça dans un premier temps, et ensuite on parlera, et bien de la photo qui a été postée par Rockstar, et bien là, bah en fait ça a été posté par Rockstar juste là, et du coup on a une petite photo, bah que j'ai mis sur Twitter, où on peut voir une chose plutôt sympathique, donc je pense qu'on va déjà commencer par cette petite photo, donc je vais vous l'afficher, tu la vois Pedro ? Ouais Est-ce que tu la vois ? Je la vois, je la vois Ouais c'est bon, je la vois Alors, donc du coup Rockstar vient, enfin vient de publier une photo faisant allusion à GTA 6, et on peut voir, donc sur cette photo déjà, moi le truc qui m'a directement tapé à l'oeil, bien, déjà on peut voir les deux personnages bien centrés, donc ça c'est du direct, c'est du rouge, mais, si on peut voir clairement, les gars, Normalement, si, ils avaient envie de montrer les personnages derrière le logo Vinwood, ils auraient mis tout le logo Vinwood, on est d'accord Pedro ? Je pense aussi, mais, est-ce que tu penses que c'est un signe ? Je pense que c'est un signe, regardez derrière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gars, on peut voir les lettres, V et I, du coup ça fait 6, ils ont coupé le W en fait, tu vois, ils ont coupé le W, et je pense clairement que c'est un teaser, mais vraiment, ça fait vraiment allusion à GTA 6, moi personnellement là, j'ai aucun doute, Alors, pourquoi j'ai aucun doute, parce que, on avait fait une vidéo sur GTA 6 la semaine dernière, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, mais pour ceux qui l'ont vu, et du coup, qui suivent un peu la série, et bien, vous vous souvenez, on avait aussi une photo, où on avait un avion, qui, et bien, allait vers une sorte de poteau, où tu avais en haut, écrit, pareil, un V et un I, donc là, clairement, aucun doute, là-dessus, j'avais dit que c'était, forcément, un rapport avec GTA 6, forcément, un teasing sur GTA 6, Et là, encore une fois, et bien, Rockstar, on est quasiment, bah, fin novembre, enfin, fin septembre, bientôt, au mois d'octobre, et on a ce petit teasing, donc, ce petit logo V et 6, Donc, dans les commentaires, dites-moi si, selon vous, est-ce que c'est un rapport, est-ce que c'est un petit teasing, est-ce que c'est un petit clin d'œil, ou vous pensez que c'est juste comme ça, voilà, moi, je pense que c'est un petit teasing. Pedro, j'aimerais ton avis, et après, on passera à la deuxième étape. Alors, moi, je pense que c'est peut-être pour, comment te dire, dire que l'annonce devrait peut-être plus tarder, tu sais, si normalement, il doit faire une annonce, je pense que je vais sortir, et à mon avis, c'est peut-être que, c'est peut-être pour dire que ça devrait peut-être pas tarder, ça serait pas mal, je remarque, parce que depuis tant qu'on l'attend, ça serait bien qu'on ait déjà l'annonce, quoi. C'est vrai que ce serait beau, mais tu vois, ce que je remarque, tu vois, c'est que quand même, on voit que, tu vois, c'est vraiment bien, la photo, elle a bien été prise, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, tu vois, t'as les deux persos qui cachent, Vinwood, qui cachent, toi, le N et tout, et qui cachent quasiment tout, tu vois, on voit le O et le D derrière, mais tu vois, ils cachent tout. Si ils auraient vraiment voulu ne pas tout cacher, on aurait pu voir, tu vois, genre le N parfaitement, tu vois, ou le W parfaitement, or là, c'est clairement 6, tu vois, c'est clairement un 6, il n'y a aucun doute là-dessus, tu vois. Je dirais même limite, ils ont coupé le, tu vois, ils ont peut-être en photo en grand angle et coupé par derrière, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, je pense que c'est un teasing. Sachant que la semaine dernière, il y a quelques semaines de ça, on a vu aussi le teasing avec, comme j'ai dit encore une fois, avec l'avion, et là, pour le coup, c'est clairement, bah, une suite, tu vois. Alors, peut-être que dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, on aura encore des petits teasing comme ça, des petits V qui apparaissent ou des petits rapports avec Vice City, j'en sais rien, mais pour le moment, c'est cette photo plus celle d'avant, bah, du coup, je vous la raffiche pour ceux qui n'avaient pas vu la photo d'avant, et bien ça fait beaucoup trop, ça fait beaucoup trop. En tout cas, on va passer à la deuxième étape, du coup, la deuxième étape, j'avais dit, du coup, c'était, les gars, bah, forcément, la date, ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup tourné sur Twitter, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais, il y a quelqu'un, donc, il s'appelle Chris, qui a dit, comme quoi, apparemment, et bien, GTA 6 allait sortir le 26 octobre. Donc, il a dit, clairement, il a posé un tweet, il a dit, bon, les gars, je peux vous confirmer, mais maintenant, c'est sûr et certain, GTA 6 va sortir le 26 octobre, donc, genre, là, enfin, va sortir, pardon, va être annoncé, plutôt, va être annoncé le 26 octobre. Donc, est-ce que tu penses que c'est probable ou pas du tout ? Ouais, je pense que ça l'est, parce que, vu que le jeu doit sortir, normalement, d'après, entre guillemets, les rumeurs, d'ici environ un an, je pense qu'un an avant, la sortie, ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Alors, je vais vous dire pourquoi, de toute façon, moi, je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, je l'avais dit, enfin, je le disais tout le temps, je disais, les gars, vous allez voir que, annonce de GTA 6 fin 2023, pour ceux qui suivent la série de GTA 6, vous savez très bien que je l'ai dit. J'ai dit, moi, je verrais bien une annonce octobre à décembre, tu vois, genre, mais, j'avais plus pensé octobre. Alors, pourquoi octobre ? Parce que, généralement, tu vois, les annonces qu'on fait en octobre, tu vois, c'est un peu le, les mois de rockstar, tu vois, le mois d'octobre, tu vois. Donc, là, le mec, il a quand même posté ça comme ça, tu vois, genre, il a dit, je peux vous confirmer, tu vois, genre, tu sais, le mec, il est sûr de son truc, tu vois, c'est du direct. Sachant que le mec, là, il avait, parce que tu te dis, bon, c'est pas n'importe qui, le mec, tu vois, c'est quelqu'un qui fait pas n'importe quoi, qui a déjà annoncé des trucs précédemment et qui ont été vrais et certifiés, tu vois, il avait, par exemple, parlé de Payday 3, à l'époque, tu vois, si tu connais le jeu ? Ouais, ouais, je connais. Et bah, il avait annoncé des choses là-dessus aussi et, bah, Payday 3, pareil, bah, tout ce qu'il avait dit, c'était réel et c'est bien, bah, ça a bien été confirmé. Ah, il y a peut-être des chances, du coup, alors que ce soit... Il y a peut-être des chances qu'on ait un trailer, une photo, j'en sais rien du tout, le 26 octobre, donc, vraiment, les gars, soyez prêts. Je pense que le mois d'octobre, ça va être le mois de GTA 6 pour ma part. Moi, je pense que ça va être clairement le mois de GTA 6, tu vois, ça, vraiment, ce mois-ci, je pense qu'il va y avoir... J'espère, en tout cas, moi, je pense que c'est... Là, c'est trop, tu vois. S'ils veulent sortir le juin 2024, de toute façon, dans tous les cas, il faut qu'ils annoncent ce mois-ci, ou le mois de novembre, ou le mois de décembre. Mais je me dis que le mois de novembre, ça serait un peu bizarre. Le mois de décembre, bah, non, parce que, tu sais, c'est la fin d'année, c'est les fêtes et tout. Donc, potentiellement, tu vois, ce qui corde avec... Bah, c'est la corde de l'année, parce qu'avec ce qu'il dit, tu vois, bah, genre, voilà, fin octobre, voilà. Voilà, je pense que ça serait clairement une bonne date, vraiment une bonne date, sachant, encore une fois, que le mec, comme je t'ai dit, avait déjà annoncé des trucs, d'autres jeux, paye des trois, il y avait aussi d'autres jeux, je ne sais plus exactement les noms, parce que je ne connaissais pas trop, enfin, je ne connais pas les jeux-là, tu vois. Mais il avait annoncé aussi d'autres jeux qui, pareil, étaient vrais. Il a également répondu à quelques gens, parce que forcément, tu doutes bien qu'il a posté ça, les gens ont réagi à son truc et tout, et qu'il avait peur, bah, qu'il avait peur pour son métier. Tu vois, genre, il a dit, bah, moi, là, moi, je vous ai dit, j'ai peur, je risque gros en disant ça, etc., machin, mais qu'il n'avait pas peur, etc., qu'il était sûr que ça allait s'être annoncé le 26 et tout. En tout cas, voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si, selon vous, ce mois-ci, du coup, au moins le 26 octobre, on va avoir une annonce officielle de la part de Rockstar de GTA VI. Alors, encore une fois, tout ce qu'on a d'officiel de la part de Rockstar, c'est que, eh bien, le jeu est en développement depuis quelques années, et c'est tout. On a juste ça. On avait aussi une autre annonce, mais, encore une fois, ce n'était pas sur GTA VI, mais, bah, comme quoi, en 2024, leur chiffre d'affaires allait augmenter. Donc, ils avaient prédit, parce que, forcément, tu vois, ils font des réunions tout le temps, je l'avais décheté dans les 2%, mais, comme quoi, ils allaient faire un gros chiffre d'affaires en 2024, puisqu'ils prévoient, du coup, leur chiffre d'affaires. Et, du coup, forcément, s'ils prévoient un gros truc en 2024, eh bien, ce serait pour GTA VI, parce que GTA VI va se vendre à des millions et des millions d'exemplaires. Donc, du coup, tu te doutes bien que, si le chiffre d'affaires augmente, c'est pour GTA VI et pour rien d'autre, tu vois. Tu vois, parce que vu ce qu'ils ont annoncé, en plus, c'était colossal, le chiffre, il me semble. Voilà, en tout cas, moi, je pense que, vraiment, ça encore donne, je pense que le 26, on va voir un truc, enfin, du moins, si c'est pas le 26, ça sera au mois d'octobre, je pense. Après, si je me trompe, bah, ce sera dommage, mais je pense que Rockstar, voilà, ils vont pas abuser non plus, ils ont dit 2024, gros chiffre d'affaires, et ça va être annoncé clairement, si c'est pas au mois d'octobre, c'est clairement au mois de novembre ou décembre, mais je pense pas, parce que ce serait un peu space. Mais, en tout cas, je pense qu'avant 2024, on aura forcément un truc sur GTA, une annonce, une photo, un logo, j'en sais rien, mais il y aura un truc. J'espère un trailer, moi, pour ma part. Ah, ça serait sympa, ouais. Ça serait sympa, ouais, ça serait sympa. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense qu'on a un peu fait le tour. Si vous avez des questions, d'autres trucs, n'hésitez pas à me dire, encore une fois, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des messages sur Insta et tout, envoyez-moi si vous avez des informations. En tout cas, j'espère que Rockstar va nous annoncer ça, mais, comme je dis, en ce moment, autour de GTA 6, Rockstar nous font des petits easter eggs, comme ils ont fait là avec le truc de Vinwood, comme la semaine dernière, ou il y a quelques semaines de ça, je ne sais plus exactement, l'avion qui se dirige vers GTA 6, genre, bah, ça y est, on va vers GTA 6. Clairement, c'est tous des petits easter eggs comme ça, Rockstar, on sait très bien qu'ils aiment bien les easter eggs, qu'ils aiment bien les petits trucs cachés et tout, et ce n'est pas fait pour rien, on les connaît, c'est les meilleures, de toute façon, dans ce genre de trucs. En tout cas, tout ça n'est pas fait pour rien, et attendez-vous à une annonce de GTA 6 très, très prochainement.